Bonsoir, la dépression philoména s'évite à l'heure actuelle en Espagne et déborde sur les régions les plus méridionales de France. C'est le cas pour le sud de l'Occitanie où après il a neigé aujourd'hui, le thermomètre ne dépassait pas 3 degrés au plus chaud de la journée, c'est-à-dire qu'il faisait 8 degrés de moins que les moyennes de saison. Demain, la neige tombera toujours dans la matinée avant de se retrouver mêlée à de la pluie dans l'après-midi. Une dépression qui apporte du redou, mais cela n'aura pas que des bonnes conséquences, dans la mesure où le manteau neigeux va se fragiliser et que le risque d'importantes avalanches sur la montagne Corse est très élevé. Vous l'avez compris, philoména dirige son petit monde à la baguette, notamment sur le sud du pays. Alors que plus au nord, le beau temps se maintient, mais au prix d'une bonne fraîcheur. Et oui, demain matin, il fera moins 5 degrés au Rillac, moins 2 à Rennes, 0 degrés à Toulouse et on attend 8 à Ajaccio. Comme je le disais, le sud de la carte restera sous les nuages, les averses et la neige du Pays Basque, aux Alpes-Maritimes et à la Corse. Les rafales de vent souffleront entre 50 et 70 km heure. Plus au nord, en dépit de la masse nuageuse, les conditions seront bien plus calmes, sèches et ensoleillées, surtout au cours de l'après-midi. Du vent également entre la Bourgogne et l'Atlantique, soufflant à une cinquantaine de kilomètres heure. Et du côté de la perturbation, les conditions resteront extrêmement grises, pluvieuses, neigeuses et venteuses des Pyrénées aux Alpes-Maritimes. Et à la Corse, on relèvera au niveau des températures 0 degrés à Moulouse, 2 à Bille, 4 à Nantes, 6 degrés à Marseille et 10 degrés à Nice, ainsi qu'à Ajaccio. Lundi, le temps s'apaise et seule la Corse subira encore des intempéries. Nous verrons quelques averses qui s'inviteront sur les bords de Manches. Elles seront précurseurs d'une perturbation qui envahira une bonne partie de l'Hexagone mardi. Elle donnera de la neige sur l'ensemble des reliefs et de la pluie des Ardennes au littoral aquitain. Cependant, l'apport de l'air plus doux permettant aux températures de se réaligner aux moyennes de saison mercredi. Des averses résiduelles seront visibles sur un grand quart nord-est. Dans le même temps, une nouvelle perturbation envahira la façade atlantique. Elle devrait balayer la moitié nord du pays jeudi. Avec des averses changeant en neige en montagne, il fera bien plus lumineux sur le sud de la carte. Toutefois, la fiabilité diminue à partir de jeudi, ce qui fait que ce sera confirmé. Mais normalement, vendredi, le ciel devrait alterner entre nuages, éclaircies, averses et rafales de vent. Les températures devraient accuser un nouveau déficit et seront à peine de saison. Et pour finir, samedi, une nouvelle perturbation océanique devrait gagner la Bretagne et le Cotentin. Ailleurs, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Ce soir, ne manquez pas, Stompton à 21h. Très belle soirée à tous et à demain.